... Alors la limite de ce que je pense considérable, mon engagement, c'était que tout ça, je le mette. Non, moi on me demande de faire ça. Je vous dis ce que je le mette. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, moi, l'engagement que j'ai pris, c'est de prendre tout ça, de le mettre sans rien... C'est-à-dire que c'est enregistré tout ça ? Dans deux pièces sécurisées pour que tout ça soit mis. Il n'y a rien pour tout de suite. Après, si vous arrivez, vous dites pour tout de suite. Regardez, vous êtes des malformes. Regardez, regardez ça, c'est une heureuse. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, pourquoi on prend la question ? Ça fait deux ans et demi que j'ai l'intention. Vous ne les laissez pas en droit de dire ça. Je ne suis pas la direction. Alors, vous êtes un exécutant, vous êtes très bête. Non, ça fait bête, monsieur, je vous le dis. Je vous le dis. Est-ce que vous êtes un soignant ? Est-ce que vous savez que j'ai droit de ficher à des dossiers médicaux ? Là, il y a la crise des droits de l'UPR. Il y a deux mille dossiers. Deux mille dossiers. D'accord ? Mais vous n'avez pas le droit de s'en m'informer. Je suis responsable. Je suis responsable de la santé des gens en part de l'UPR. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. C'est un viol. C'est un viol. Et évidemment, vous exécutez ça. Nous sommes aperti à des personnes qui sont... Vous avez deux soeurs ! Allons à la gérante. Allons à la gérante. Non, non, non. Non, c'est un serveur exécutant. Vous êtes absolument normalement et vous êtes élu. C'est un scandale qui vous êtes entre le préal. Et vous serez tous traînés au tribunal. Un déménagement sauvage était en train de se faire dans le local que nous occupions depuis maintenant 6 ans, à côté des anciennes urgences. Dans ce local, nous avons effectué de nombreuses consultations, de nombreux patients cardiaques en urgence et également en post-urgence, puisque je suis responsable de l'activité urgence cardiologique et consultation post-urgence. Une activité qui a été reconnue comme efficace et qui a été récompensée également par des travaux scientifiques et reconnus sur le plan international, avec une activité également de télémédecine qui permet de voir les patients à distance. Et plus que jamais, ce mode d'activité est important dans le cadre de la crise Covid-19 que nous traversons. Nous avons été délocalisés depuis l'incendie, depuis novembre 2017. Nous avons dû, comme toutes les urgences, quitter les lieux et nous avons été hébergés pendant quelques semaines à la clinique des Eau-Claire. Et donc, compte tenu de notre partenariat urgence cardiologique avec les urgences, nous sommes restés au départ aux urgences. Et puis, il nous a été donné un local de 10 mètres carrés avec deux infirmières, un amas, des internes locales dans lesquelles nous continuons à activer nos filières et à prendre en charge les patients. Donc, ils se trouvent délocalisés puisqu'ils se trouvent aux Eau-Claire. Vous savez que l'activité du CHU est éclatée sur plusieurs sites et nous n'avons eu de cesse de réclamer que le local que nous occupions soit réhabilité, nettoyé, parce qu'il était plein de suie. La clim ne marchait plus, il y avait de l'eau qui coulait et il était prévu, avant l'incendie, d'y faire des travaux de réhabilitation, ce qui n'a jamais été fait. Nous attendons toujours à la date d'aujourd'hui, soit deux ans et demi après l'incendie, que la direction nous désigne des locaux dignes de ce nom pour continuer notre activité. Et ne voilà-t-il pas qu'il y a à peine deux jours, donc le 1er avril, je reçois un mail du directeur général adjoint, un mail qui m'est adressé à moi seule, personne en copie, en tout cas pas en copie évidente, me demandant de retirer mes effets personnels de ce local, non pas de retirer, mais de venir faire l'inventaire de mes effets personnels, qu'il semblerait que j'ai des effets personnels dans ce local et qu'il faudrait que je le contacte au plus vite pour en faire l'inventaire. Car les délais sont courts et il doit disposer du local pour en faire une salle de détente pour le personnel des urgences qui a été mobilisé pareil en urgence pour réintégrer les anciens locaux des urgences. Parce que c'est là que les unités Covid ont été mises en place dans les anciennes urgences, qui, je vous le rappelle, ont été intégrées à la hâte, puisque nous sommes dans une crise majeure, cela dit, avec des réserves, puisque nous savons que si jusqu'à présent les urgences n'avaient pas été réintégrées, il y avait probablement des problèmes. Ce mail, je le reçois le premier, et à peine deux jours plus tard, alors que je m'apprêtais à répondre en essayant de comprendre ce qui se passe, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui a été filmé. C'est le constat désolant, traumatisant de l'intrusion de personnes que je ne connaissais pas, mais qui est un cadre de santé, qui rentre dans le local et qui décide ce qu'il va jeter et ce qu'il ne va pas jeter. Et là, on découvre les dossiers des patients. Nous voyons plus de 2000 patients en fil active. Les dossiers des patients, à même le sol, à côté d'une benne à ordures dans laquelle ils avaient déjà commencé à jeter des choses. Il n'y a que du matériel de travail, aucun effet personnel, du matériel d'éducation thérapeutique, parce que nous faisons également de l'éducation thérapeutique, du matériel pour soigner, du matériel de bureautique, et surtout les dossiers de nos patients. Je suis extrêmement choquée, parce que je suis responsable du secret médical, de la confidentialité des patients que nous prenons en charge. Et savoir que, sans aucune autre forme de procès, il y a eu violation du lieu de travail. Je n'ai pas fait obstruction, puisque j'ai reçu un mail pour faire un inventaire. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. À peine 24 heures, la direction demandait l'ouverture du local et l'expulsion de ce qu'il y avait à l'intérieur, dont les dossiers médicaux. Nous n'avions déjà même plus accès, en fait, à ce local, parce que c'est un process qui est arrivé sur plusieurs jours, manifestement et préparé, puisque déjà il y a deux semaines plus tôt, nous ne pouvions plus rentrer dans ce local, parce que la serrure avait été changée, à notre insu, encore une fois. Donc, lorsque je reçois ce mail de la direction générale, qui me demande de venir faire l'inventaire dans un local auquel je n'ai même plus accès, je me demande quel est ce jeu. C'est perturbant, c'est très très perturbant de se retrouver dans cette situation. Je ne vais pas davantage traumatiser la population qui est déjà dans un état de stress à cause de ce Covid-19. Nous sommes en train, tous les jours, d'essayer d'apporter des solutions en faisant de la téléconsultation, de la téléexpertise. Tous les jours, je suis en contact avec les patients de Marie-Galante, qui rentrent de plus en plus nombreux à rentrer en insuffisance cardiaque au centre hospitalier de Marie-Galante. On peut, grâce au dispositif que nous avons mis en place, continuer à suivre ces patients, à faire de la télé-éco-cardiographie. Et donc, nous sommes à la manœuvre, nous sommes sur le front, nous essayons de porter notre pierre à l'édifice. Il aurait tout simplement suffi de nous accompagner dans ce local, en bonne et due forme, et de nous demander, mais j'en peux comprendre qu'on ait besoin du local en urgence compte tenu de la crise. Mais il y a bien là quelque chose de très surprenant, puisque, en fait, on n'attend même pas qu'on réagisse. On fait irruption. Les locaux ne nous appartiennent pas, c'est vrai, mais à l'intérieur de ces locaux, c'est sacré. Il y a de la médecine, il y a la vie des patients. C'est extrêmement grave, ce que la direction, en tout cas la direction générale adjointe, puisqu'il semblerait que ce soit le DGA qui ait demandé l'exécution de ces méfaits. C'est extrêmement grave, et je suis, en ce qui me concerne, garante de la sécurité du secret médical, et je m'opposerai, je continuerai à m'opposer à ce genre de méfaits. Aucun technocrate, aucun bureaucrate, aucun administratif mal intentionné ne m'empêchera de continuer à soigner les patients, ne m'empêchera de prendre la défense des patients, d'être garante de la sécurité et de la qualité des soins que nous, médecins, nous apportons aux patients. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Nous attendons des constats, et nous saurons la suite. Mais je suis choquée, et je n'avais évidemment absolument pas l'intention de m'exprimer en ces termes auprès de la population. Je continue à le faire régulièrement pour dire les précautions qu'il y a à prendre par rapport au Covid. On est en train de constituer une équipe pour faire des propositions scientifiques sur la gestion de la crise en dehors de l'hôpital, parce qu'il faut pouvoir soulager l'hôpital. Donc, j'oeuvre avec toute mon équipe, les deux infirmières, l'assistant médico-administratif, les internes également, que nous allons bientôt recevoir. Nous oeuvrons pour le CHU, nous ne sommes pas contre le CHU. Alors même qu'on dit que les soignants étaient maltraités avant cette crise et qu'ils sont devenus brutalement des héros, on se rend compte qu'encore une fois, en Guadeloupe, on a un autre traitement de faveur, qui est évident. C'est une agression extrêmement grave. En ce temps de crise, profiter du Covid pour régler des comptes ou pour intimider les personnes qui continuent à dire la vérité, c'est un fait grave ici. Je me pose des questions. Quel est en fait le but de la manœuvre ? Si nous sommes des soignants et si nous sommes là pour soigner la population, alors pourquoi nous malmener ? Pourquoi nous obliger à faire des choses à la hâte, sans aucune préparation, sans aucune protection ? C'est terrible ce qui vient de se passer. C'est terrible. Je suis vraiment, nous sommes sous le choc. Nous sommes, mais nous sommes debout. C'est-à-dire que nous ne laissons pas faire. Avant qu'il ne change la serrure, qui était de temps en temps visitée, puisque nous avons nos affaires administratives, les dossiers des patients. Le secrétaire venait régulièrement y faire des photocopies, récupérer des prospectus pour les donner aux patients, quand on arrivait à faire des photocopies. Mais on ne pouvait pas y rester, parce que le désaléantage qui vient de se terminer, en fait, concernait l'environnement de notre local. Donc, de toute façon, à aucun moment, nous n'aurions pu réintégrer les lieux, parce que, je vous répète, qu'ils n'avaient jamais été nettoyés, décontaminés depuis l'incendie, d'une part. Nous avions déjà essayé de le réintégrer, mais à notre grand détriment, il y a une infirmière qui a fait une crise d'asthme. Les internes avaient été, à un moment donné, intoxiqués. Ils avaient eu des troubles, des céphalées, des étourdissements quand on avait essayé d'y retourner mal les militari. Donc, on a renoncé à le fréquenter. Et puis, en plus, après, il y a eu le désaléantage qui se déroulait juste à côté du local. Le désaléantage étant terminé, on aurait pu espérer que la direction fasse le nécessaire pour réhabiliter, comme cela devait se faire déjà avant l'incendie, et encore plus depuis l'incendie, puisque c'est un local qui est devenu impropre à tout usage pour recevoir des patients. Au lieu de ça, on ne répond pas sur nos conditions de travail. Et puis, on décide, alors même que je n'ai absolument pas fait obstruction, je n'ai pas fait obstruction, on décide de rentrer, d'enlever les dossiers médicaux, de les mettre par terre. Et quand on vient demander des explications, le cadre nous dit, j'exécute les ordres. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. On a essayé de comprendre en très peu d'heures, malgré le choc, et on est là, ça a perturbé notre travail, parce que nous étions en train de travailler et quand on nous a appelés, on était en train d'appeler les patients, de faire du télésuivi, on a mis en place de vrais outils pour continuer à suivre les patients pour ne pas qu'il y ait de rupture de soins, et ce fait se produit. Avant de m'exprimer ainsi, on s'est adressé à Zolésie, on s'est adressé au directeur de la communication pour leur demander ce qui se passe. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on nous montre de respect. Quand je dis nous, à travers nous, on manque de respect aux Guadeloupéens. Aucun local, à la date d'aujourd'hui, nous a été pour l'instant proposé. Vous voyez, je n'étais pas là lorsque ça a été dit, mais il semblerait que ce serait entreposé dans un local de la maternité, maternité qui a également été déshabité depuis l'instant. Donc il y a un jeu de Tetris qui se poursuit depuis deux ans et qui s'accélère depuis la crise Covid-19. Nos travaux, l'exercice de la médecine, pour l'instant, nous sommes depuis deux ans et demi dans un 10 mètres carrés, on s'y est habitués, c'est là qu'on est. Je suis inquiète pour les dossiers des patients que j'ai en charge. C'est leur vie, leur vie privée, leur maladie. trouver ce matin, faire le constat que ces dossiers étaient par terre, à même le sol, c'est une atteinte grave, très très grave, à l'art de la médecine. on ne sait pas, on est parti, on a fait le constat, on est parti et à l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je n'ai pas été informée de ce qui était en train de se passer, donc je ne sais pas à quel moment on aurait été informé du transfert. Je suis, je vous dis, je suis choquée, je suis choquée, mais bon, ça va passer et on va continuer. On va continuer à travailler et à œuvrer pour la santé des Guadeloupéens. On s'adapte, vous savez, ça fait plus de deux ans qu'on s'adapte, au jour le jour et on va continuer. On va continuer réclamer également du matériel de protection pour voir les gens et c'est compliqué, mais on attrape ça et là, des masques, on n'a pas tout le matériel de protection, donc on va, mais on se bat, on se bat. Il est vraiment dommage et préjudiciable que ces actes aient été faits alors même qu'on aurait dû être unis pour cette crise, mais comme vous voyez, il y a des comportements qui sont absolument anormaux et qui ne sont, qui ne, voilà, qui sont à côté de la plaque en fait. Alors, l'idoxycloroquine et ce qu'on appelle aussi plaquenil, c'est un médicament qui est utilisé régulièrement comme traitement anti-inflammatoire chez les personnes qui ont le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. c'est un médicament qui est très ancien et qui est également un anti-paludique. Ce traitement, enfin c'est un dérivé qui est anti-paludique, donc ce traitement effectivement a été, semble-t-il, testé par, par d'abord des équipes chinoises in vitro et a montré son efficacité puisqu'il a montré qu'il y avait une diminution de la virémie. Il a montré son efficacité même si les études n'ont pas été faites dans les règles de l'art telles qu'on a l'habitude de faire des études quand on a le temps. Ça me semblerait que ça aurait montré son efficacité aussi chez certains patients, probablement chez des patients qui ne sont pas à un stade avancé de la maladie. Et donc, vous avez bien vu tous les débats qu'il y avait autour de ce médicament. Il faut l'associer à l'azithromycine pour renforcer l'action synergique, on appelle ça, de la baisse de la virémie, d'une part, parce que ce sont finalement deux médicaments anti-rétroviraux et en plus, l'azithromycine est un antibiotique qui empêche, qui contrôle en tout cas les risques de surinfection lorsque la personne a une pneumonie à COVID-19. Donc, ce traitement, on a pris attache auprès de certains de nos confrères du continent africain et également certains de nos confrères en France et ce traitement a été testé à certains endroits et il semblerait qu'il soit efficace. Donc, il faudra très rapidement que nous puissions le mettre en place pour des patients peut-être non braves, déjà, assez précocement, peut-être dès la deuxième, première semaine ou deuxième semaine. Tout ça, ça va être à déterminer au fur et à mesure des observations que nous ferons sur ce traitement. et c'est vrai qu'il peut avoir des contre-indications mais ces contre-indications, en fait, ce sont des contre-indications qu'on peut vérifier très facilement. Il ne faut pas que le patient ait un taux de potassium bas. Donc, ça demande une prise de sang et il y a des associations médicamenteuses qu'il faut éviter avec ce traitement. Donc, les personnes qui ont, par exemple, un traitement anti-arythmique qui prendraient ce médicament-là et qui auraient aussi une hypocalémie, là, ce sont des patients qui sont exposés à des risques. En dehors de ça, il n'y aurait pas, ce serait un médicament qui n'a pas d'effet secondaire habituel et qui, donc, pourrait être utilisé de façon complètement safe. Il faudra vérifier ces conditions, une prise de sang pour vérifier le taux de potassium et contrôler les ECG. Alors, oui, le rôle du cardiologue est capital parce que, même si tous les médecins savent interpréter des ECG, parfois, il y a des petites finesses d'interprétation qui vont relever de la vie du cardiologue et surtout, pourquoi le cardiologue va être important dans la prise de décision concernant la prise en charge des patients COVID-19. Le SARS-CoV-2, d'accord, responsable de la maladie qu'on appelle COVID-19, le SARS-CoV-2, un tropisme particulier pour le tissu cardiaque, pour le tissu pulmonaire parce qu'il y a des récepteurs auxquels se lie ce virus-là. Et donc, ça peut donner des formes d'insuffisance cardiaque aiguë, ce qu'on appelle des myocardites, une inflammation brutale du muscle cardiaque et participer à la détresse respiratoire du patient. Parce qu'on parle de détresse respiratoire parce que les poumons sont enflammés, attaqués par les conséquences du COVID, mais il y a également une détresse respiratoire qui peut être liée à l'aggravation brutale cardiaque des patients parce que le virus a entraîné une inflammation du muscle cardiaque. Donc, pour toutes ces raisons, le cardiologue va devoir intervenir de façon très, comment dire, très active pour la prise en charge de ces patients. Il va falloir faire des ECG, il va falloir faire, là je parle des patients graves, des ECG, faire des échographies cardiaques régulièrement pour voir si les patients n'ont pas une défaillance cardiaque qui est apparue pendant la phase de contamination. Et puis, et c'est ce que nous sommes en train de faire là, de sécuriser, il va falloir que le cardiologue participe en amont, très en amont de l'aggravation, qu'on continue à suivre les patients qui sont déjà fragiles parce que les patients à risque, ce sont les patients justement hypertendus et diabétiques et insuffisants cardiaques et insuffisants rénaux qui ont déjà fait un AVC. Vous savez qu'en Guadeloupe, c'est ce que nous avons principalement. Nous avons beaucoup d'hypertendus, beaucoup de diabétiques, beaucoup d'insuffisants cardiaques, beaucoup d'insuffisants crénales. Ce sont ces patients-là qui sont les plus à risque. Donc, c'est pour ça que nous avons une mission qui est super importante, c'est-à-dire de voir, repérer en amont ces patients-là, repérer leurs signes d'alerte pour peut-être lorsque nous aurons à disposition le test et que nous aurons à disposition le traitement que nous allons pouvoir utiliser, que nous puissions mettre en place ce traitement en ayant bien vérifié les contre-indications, les interactions médicamenteuses, mettre en place très tôt le traitement pour leur donner une chance de ne pas s'aggraver. Parce que ce sont nos patients. 35% de la population de la Guadeloupe est hyper tendue, 10% de la population de la Guadeloupe est diabétique. Nous avons une surmortalité cardiovasculaire par rapport à la France et par rapport, si on doit comparer, à l'île de France. Nous étions, donc, avant le Covid, nous étions la deuxième région de France la plus touchée par les maladies cardiovasculaires après la Réunion. C'est la Réunion, ensuite la Guadeloupe. nous étions largement plus exposés comparativement à l'île de France. Or, vous voyez bien ce qui se passe avec le Covid-19. L'île de France subit actuellement une véritable attaque. Les patients sont attaqués. Les patients hyper tendus, les patients diabétiques. Et donc, ils deviennent, ils caracolent en tête par rapport aux mortalités, probablement en partie cardiovasculaires. Donc, imaginez si ce virus, et nous allons tout faire pour que ça n'arrive pas, si ce virus se met à se propager en voie loupe, il a le lit idéal pour se propager et pour s'accrocher à nous. Donc, il faut qu'on continue à mettre en place les mesures de confinement et que nous nous rassemblions, les médecins, les médecins de ville, les infirmiers de ville, les médecins hospitaliers, infirmiers hospitaliers, pour mettre en place des protocoles de repérage précoces des patients à risque, que nous continuions à les suivre parce que, en fait, l'hôpital s'est organisé comme ça l'est dans tous les hôpitaux pour recevoir des Covid. L'hôpital, en fait, devient un énorme centre Covid, donc un énorme lieu également contaminant. Que faisons-nous de tous ceux dont on a parlé qui sont à risque et qui sont à la maison et qui peuvent décompenser à n'importe quel moment ? Il faut s'occuper d'eux. Il faut sécuriser leur parcours en ambulatoire en utilisant la télémédecine, en utilisant les laboratoires parce que maintenant, on commence à savoir quel type d'examen il faut faire qui peut alerter éventuellement sur la gravité des patients. Donc, il faut qu'on soit réactif et qu'on anticipe le risque. voilà ce à quoi on s'attèle depuis plusieurs jours avec une rédaction de protocole que nous allons proposer dans chaque commune. Voilà ce qu'on fait. On appelle les patients, on les fait venir pour certains et quand on les fait venir, on leur dit on les fait venir en évitant qu'ils se croisent dans les salles d'attente, enfin dans la salle d'attente du centre de cardiologie à Zocla, parce que c'est là que nous sommes depuis deux ans. Donc, on les laisse à l'extérieur et on espace les heures de rendez-vous et on alterne les consultations en présentiel et à distance. On a accéléré le process de télémédecine et c'est très bien les patients, en fait, tout ce qu'ils demandent c'est d'être vu. C'est vrai qu'au début ce n'est pas facile de voir un médecin à distance mais en fait ça se fait très bien. Et puis comme je vous dis et on aurait espéré qu'il y ait l'échographie dans toute la voie de l'eau, la télé, dans toute la voie de l'eau, on peut même voir le cœur du patient à distance. On peut même faire, il y a maintenant avec les outils connectés on peut faire des électrocardiogrammes à distance. Il y a énormément de possibilités pour repérer les patients et faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de chance. Donc, je demande à la direction de reprendre ses sens. On n'est pas en combat. Je demande à M. Zolési de revenir à la sagesse et de faire en sorte qu'il arrête ce qu'il a commencé, qu'il revienne à la raison, qu'il nous donne les moyens pour travailler, qu'il respecte les soignants et les outils de travail et surtout qu'il sache que nous n'allons pas tomber dans le piège de la division. Sous-titrage ST' 501